Chers amis, dans 15 jours nous fêterons Noël et j'ai déjà devant moi les deux symboles traditionnels de cette fête. Un arbre, un sapin plus précisément, et puis une crèche. Je sais bien que ces deux symboles ont tendance à être séparés aujourd'hui. Nous vivons un phénomène de sécularisation, bien sûr, et nous ne voulons pas offenser aussi ceux et celles qui auraient une autre religion que la nôtre, en affichant publiquement la crèche, par exemple. Cela n'empêche pas pour autant que Noël soit fêté partout, même si on en a oublié la cause ou la raison. Ne serait-ce qu'à travers ce sapin, ne serait-ce qu'à travers des congés, qu'on a tendance à appeler aujourd'hui congés de fin d'année, pour éviter ce mois de Noël, ce qui me fait beaucoup sourire, fin de quelle année, de quelle année, mais d'une année qui se réfère à Jésus, bien sûr, puisque les années sont comptées, du moins dans notre Occident, et finalement dans le monde entier, à partir de sa naissance. Alors, si Jésus est au centre des événements du monde, alors je vous le demande, et je me le demande à moi-même, quelle place vais-je lui faire, le jour de Noël, dans mes propres événements ? Voilà la question principale que je me pose maintenant. Mais d'ici là, je souhaite une belle fête de Noël, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada